... Sur les territoires, il y a des gens. Donc les politiques territoriales, ce sont des politiques qui doivent être conçues avec les gens. La 27e région, c'est un laboratoire de transformation publique qui n'emprunte pas les vieilles recettes, mais qui cherche les nouvelles façons de faire. La 27e région, c'est un laboratoire de recherche et d'innovation dans le secteur public qui s'adresse à toutes les régions de France. En fait, on intervient dans un lieu, un territoire. Alors ça peut être un quartier, un lycée, une gare. Et on y envoie une équipe de créatifs, des architectes, des designers, des artistes. Et aussi des chercheurs ou des spécialistes en sciences humaines. Dans une rencontre entre le design et les acteurs territoriaux, il y a la possibilité de construire des projets plus efficaces, un peu moins chers, qui donnent plus envie, qui sont plus ergonomiques. C'est-à-dire toutes les qualités qu'on essaye d'appliquer à un produit en design. Et c'est ça qu'on appelle le design de service. On réalise qu'il faut changer maintenant. Parce qu'on voit bien que les politiques publiques fonctionnent mal. On peut avoir des idées innovantes. Mais si on ne réinterroge pas le problème, ça ne changera rien. On ne peut pas traiter les problèmes d'aujourd'hui avec les solutions d'hier. Dans ce premier épisode, nous vous proposons de découvrir le point de départ des méthodes ingénieuses qu'utilisent la 27e région et d'autres acteurs de l'innovation publique. Ce point de départ, c'est l'immersion, qui consiste à passer du temps sur le terrain, à partager le quotidien d'une communauté de personnes ou d'habitants d'un territoire pour mieux les comprendre. Oui, bonjour. On travaille avec la communauté de communes en ce moment au sujet de la mise en place d'une maison de santé à Pionsa. Et là, on est là cette semaine. Donc il y a trois semaines comme ça où on vient un petit peu enquêter et rencontrer des gens. Et donc on serait très intéressés pour le rencontrer cette semaine. La région demande une meilleure coordination des soins. Donc la problématique, comment améliorer le soin et l'accompagnement de la vie à domicile des personnes malades, vieillissantes, malades, vieilles, parce qu'on est tous vieillissants. Lui, c'est Christian Bayzon. Il est danois et directeur du MindLab à Copenhague. Le MindLab, c'est un laboratoire d'innovation publique et gouvernementale qui existe depuis 2002. La problématique, comment attirer et garder de nouveaux pros de la santé à Pionsa ? Constat, ils sont souvent originaires de la région, mais pas seulement, ils viennent souvent du CRF et des stagiaires qui ne restent pas sur le territoire. Entre parenthèses, tous. Je l'appelle « Professionale Empathy ». C'est professionnaliser la discipline de créer l'empathy et l'invite qui peut générer de nouvelles solutions. On a rencontré les gens individuellement. On a essayé d'avoir des interlocuteurs les plus variés possibles, soit dans une situation de personnes âgées, soit dans une situation d'aidant par rapport à ces personnes. Elle, c'est Gisèle Bessac, et son métier, c'est de concevoir des projets culturels et sociaux. Là, elle est en immersion et vient de passer plusieurs jours à sillonner la région pour rencontrer et passer du temps avec tous ceux qui s'occupent des personnes âgées, du kiné au médecin, en passant par le facteur ou le boulanger ambulant. Donc, ces cartographies permettent de visualiser l'aspect psychologique, social du territoire. Et on a présenté ces cartes comme étant l'un de nos outils de travail. On a senti déjà qu'il y avait une petite pression, une situation d'urgence, qu'il fallait que la maison de santé, elle se monte vite, facilement, et que nous, on était ce sésame, en fait, vers la maison de santé. Donc, que non, non, non. Elle, c'est Marie Coirier. Elle est designer et revient de deux semaines en Auvergne. Elle est maintenant à Paris pour mettre en débat les enseignements de son immersion à Pionsa. Nous, on était là vraiment d'abord pour évaluer cette offre de santé et qu'il y avait peut-être des dangers à vouloir aller trop vite. La région, elle a lancé un appel à projets. Si elle est venue nous voir, c'est qu'elle ne reçoit pour l'instant que des projets de bâtis, de rénovation. Et elle dit, on ne sait pas ce qui manque, mais on voit bien qu'il manque quelque chose dans ces projets. On a eu besoin de beaucoup de temps pour saisir le territoire. Vraiment pour avoir... Et pas le saisir dans son... Pas de manière exhaustive, hein. Juste de se dire, bon, alors, si on regarde bien, comment ça se passe ? Comment les gens se connectent ? Comment on parcourt le territoire, etc. Et il y a vraiment un temps qui est, il me semble, assez important de... on se pose là et on observe ce qui se passe. J'ai le sentiment, en tout cas, qu'à Pionsa, c'est très important. Il y a qu'en venant sur place, en rencontrant les gens, qu'on perçoit la réalité. Lui, c'est Romain Thévenet. Il est designer au sein de la 27e région et il est chargé de coordonner les équipes. Ici, en Champagne-Ardennes, il a passé 3 semaines en immersion au sein du lycée de Revin et là, il revient sur place un an plus tard. Là, par exemple, tout à l'heure, on a rencontré des élèves qui nous ont raconté à quel point le foyer avait évolué depuis qu'on était passés. Les provisions ne nous en avaient pas du tout parlé. Donc, si on n'était pas allés voir, on ne s'en serait pas rendus compte. Alors, je vais vous raconter comment ça s'est passé à Revin. Donc, quand je dis qu'on était là pendant 3 semaines, on habitait au lycée. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 3 semaines ? On a rencontré plein de gens. On leur a demandé qu'ils nous racontent un peu ce que c'est que la vie au lycée. Par exemple, on mangeait avec les lycéens un midi parce que c'est là où ils avaient des trucs à nous dire. Ce n'était pas quand ils étaient en train de travailler en cours. Mais ça leur faisait bizarre un peu au début de voir des grands s'asseoir à leur table où là, ils n'avaient jamais eu ça. Et puis, évidemment, on discutait à peu près autant avec les enseignants, les gens du personnel, etc. On a rencontré aussi des gens à l'extérieur du lycée parce que, ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans les premières... Là, le peu de personnes qui sont mises ce soir ont plus perdu les choses. Mais la forme est différente. Et c'est pas une liste définie. Donc, finalement, c'est des supports dans les faits. C'est pas la question. Vous mangez, vous mangez, vous mangez, vous mangez. Sous-titrage Société Radio-Canada